Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui on va parler phasme. Et oui, on va parler phasme avec mes petits phasmes fougères que vous avez déjà vus, qu'on va revoir. Je vais les installer cette fois-ci. Alors je vais essayer de tout bien bouger sans faire trop de bruit, trop de bazar avec mon micro. Je vais les installer cette fois dans ce terrarium-là, qui ne me sert plus à l'heure actuelle. Alors il aurait fallu plutôt un terrarium, vous voyez c'est un terrarium en verre horizontal. Il aurait plutôt fallu un vertical dans l'autre sens, ça aurait été idéal. Mais je n'ai pas à l'heure actuelle. En plus c'est une espèce pour laquelle ce genre de terrarium en verre confiné convient très très bien. Parce que c'est une espèce extrêmement demandeuse en humidité, à ce que j'ai pu observer. Dès qu'il manque d'humidité, dès qu'ils n'ont pas assez à me boire sur les parois ou les feuilles, ça ne va pas du tout. Donc du coup je les avais changé de boîte à la base. Ils avaient une boîte avec une grosse aération sur le dessus, ça n'allait pas du tout. Donc je les avais transférés dans cette boîte-là, où il y a vraiment une faible aération que j'avais faite là sur le dessus. Et là plus de problème, ils ont bien grossi, ils étaient très très bien. Mais du coup je trouve que là ils sont un peu tassés. Donc je vais plutôt les installer dans ce terrarium-là, qui fait un petit peu les doublés de volume. Donc c'est un terrarium en verre qui a ce genre de porte coulissante, qui est vraiment idéal à la base pour tout ce qui va être scorpio-migal, parce que c'est une vraie sécurité. Mais bon, je vais les installer dans ce terrarium-là. Donc du coup, on revient sur le terrarium. J'ai installé dans le fond une litière, bon elle est assez épaisse, mais c'est une litière qui va vraiment être très pratique. Je vous montre ça de plus près. Vas-y petite caméra, tu peux le faire. Ah, je suis de retour. Vous voilà, vous achetez ça sous cette forme-là. Donc on en trouve dans les magasins. Action, pour ceux qui ont, près de chez eux. Il doit y avoir dans d'autres types de magasins. Vous trouvez aussi en animalerie spécialisée. Donc ça va être de la coco. Et dessus, vous avez généralement des migales ou des amphibiens sur l'emballage. Ça marche de la même façon. Mais si vous avez la chance d'avoir un action près de chez vous pour rien, mais rien, de rien, de rien. Vous pouvez même convaincre votre maman de mettre ça dans le caddie. Elle ne va pas se rendre compte de la différence. Vous avez ces petits blocs-là. Donc attention, il y a deux sortes différentes mélangés dans le rayon. Donc là, vous regardez bien dans le magasin, au niveau des dessins, etc. Il vous faut vraiment la fibre, la fibre, la fibre de coco. Il y a trop de lumière avec mon spot. Je vais essayer de lui montrer quand même. Voilà. Donc pour rien du tout, vous avez ces petits blocs-là. Et donc ce bloc, vous le mettez dans un seau, un récipient quelconque propre avec de l'eau. Et vous obtenez ça. Donc là, en sachant que cette boîte-là, elle est presque vide. J'avais fait grossir un bloc dedans. Ça avait rempli quasiment la boîte en entier. Un bloc. Un bloc qui coûte, je me suis dit, c'est 2 euros. Et donc ça donne cette litière-là, qui est vraiment idéale pour la plupart de vos insectes et reptiles. Ça garde vraiment super bien l'humidité. Ça moisit très 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 peu facilement. Pour des bébés phasmes, c'est trop épais, je pense. Je dirais. Pour des adultes, ça ira très bien. De toute façon, ils ne vont jamais au sol. Ils ne vont vraiment jamais jamais au sol. Donc voilà, c'est une litière que je vous conseille pour vos animaux. Si vous pouvez la trouver, elle est top du top. Ensuite, sinon, vous prenez n'importe quelle litière simple que vous trouvez dans les magasins spécialisés pour ces espèces-là. Et si vous ne pouvez pas, vous avez un mini budget, vous êtes trop jeune pour aller vous-même acheter ce genre de choses, ou vos parents ne veulent pas, vous prenez du sopalin, du papier essuie-tout. Ça, vous en trouvez dans votre cuisine. Jusqu'à ça, ça va vous demander beaucoup beaucoup plus de nettoyage. Parce que les crottes, les mues, etc. vont tomber dessus. Les morceaux de plantes, etc. Ça va moisir très 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 vite. Donc vous allez avoir beaucoup d'entretiens. Mais ça fonctionne. On va donc transférer nos petits pépères, nos petits pop-poy. Hop. Et donc du coup, il va falloir bouger un petit peu tout ce petit monde. Ça va me permettre de vous les remontrer. Attention. En plus, c'est sur mon bureau. Parce que pour filmer, on fait ce qu'on peut. Donc quand vous déménagez comme ça des phasmes, faites bien attention de ne perdre personne. Bien évidemment, maman appréciera peut-être pas tellement de regarder la télé le soir, d'avoir un phasme qui court sur le mur. Il y a beaucoup de mamans qui n'aiment pas tellement, tellement. Hop. Allez, venez les gars. Donc moi, j'avais pris cette espèce-ci. Des mangeurs de fougères. Tout simplement parce que j'ai de la fougère dans mon jardin. J'ai de la chance d'avoir de la fougère dans mon jardin. C'est une espèce, du coup, un petit peu plus compliquée. Je l'ai trouvée quand même assez fragile au niveau de la croissance. Et la fougère, on n'en a pas partout. En forêt, généralement, elle est protégée. C'est pas top d'aller l'accueillir. Donc du coup, préférez, surtout si c'est votre première, une espèce beaucoup plus simple qui va manger des ronces, des framboises. Si vous avez une forêt près de chez vous, un petit bois, n'importe quoi, des ronces, c'est très très facile à trouver. Elles tiennent l'hiver. Elles sont de moins de bonne qualité, mais elles tiennent l'hiver. Et ça sera beaucoup plus simple. Il y a énormément, énormément, énormément d'espèces qui mangent des ronces. N'hésitez pas à aller sur Internet, Google est votre amie. Vous avez Orpi, vous avez le phasme de la remise. Dans les bons liens, vous allez trouver des tonnes, des tonnes et des tonnes d'informations. Donc pour ceux qui les avaient suivis au début, hop, voilà, il arrive à zoomer. Il n'a pas envie de zoomer dessus. Il me saoule. Vire ma tronche. Le phasme. Le phasme. Ouais, bon. Ok, donc celui-ci, c'est vraiment un gros individu. Comme vous pouvez le constater, il a bien, bien grandi. Et voilà, il fait le phasme. Là, on le voit bien faire le phasme. Je suis un phasme. Alors, je suis un phasme. Non, mais si votre maman a peur, montrez-lui. Bon, elle verra bien que, bon. Hein ? C'est pas ce qu'il y a de plus effrayant sur Terre. Quand même. Voilà, il fait le vent. Moi, je bouge pas, hein. Je pense. Ça y est, tu fais plus le vent ? Je te fais plus peur ? Si tu fais le vent, c'est que je te fais peur ? Ah, ça y est, il fait le vent. Voilà, je fais le vent. Voilà, voilà. Allez, on va te mettre là. Celui-là, je regarderai après les phasmes qui étaient dessus. Donc voilà, avec un petit pot comme ça, un petit pot en verre, genre pot à yaourt, que vous calez avec des cotons pour pas qu'ils tombent dedans. Franchement, la nourriture tient vraiment, vraiment plus longtemps. Ça marche super bien. Donc voilà, vous transférez votre nourriture. Vous la calez correctement pour que ça tienne. C'est vraiment aussi bête que ça. Je vais en profiter pour en remettre de la fraîche. Il y a quand même eu des déchets à la base, en fait. À la base, ce qui est dans l'eau, les plantes ont tendance quand même à perdre en qualité. Hop, on a un phasme dessus. Donc vous vérifiez bien quand vous faites un transfert. Non, je n'ai plus rien sur ma feuille. Ou quand vous jetez des plantes mortes aussi, quand vous faites un changement de nourriture, c'est pareil. Donc voilà, non, c'est bon, je n'ai plus rien. Ok, donc le petit transfert. Faites attention, les pattes sont fragiles. Si vraiment vous avez peur de les blesser, de les manipuler, vous pouvez utiliser des pinceaux par exemple. Donc là, on va essayer de transférer vraiment bien tout le monde. Ok, transfert accompli. Et donc forcément, vous prenez votre vapeau. Bon, le mien est plein de calcaire, ne regardez pas. Il fonctionne quand même. Vous prenez votre vapeau, vous vaporisez bien, bien vos phasmes et vos plantes, ainsi que vos vitres, qu'il y ait une bonne humidité dans votre terrarium, quel que soit l'espèce de phasme que vous élevez. Ils sont en train de se faire la malle. Tu crois que je ne te voyais pas ? Toi, tu étais à l'envers sur le bord. J'ai bien vu que tu étais en train de te barrer. Ok, je ne suis pas blonde. Je suis peut-être génétiquement blonde à l'intérieur de moi. Peut-être que je suis une blonde, mais abusez pas les gars. Ok. Et donc voilà, ça vous fait un petit terrarium de phasmes. Vraiment facile, qui ne fait pas peur. Votre maman ne devrait pas avoir peur, normalement, de vos petits individus. Et c'est vraiment un élevage facile, qui ne coûte rien. Ce genre de terrarium, moi personnellement, c'est un terrarium que j'avais récupéré. Vous pouvez, je pense, en trouver d'occasion, genre sur le bon coin ou autre annonce de votre région. Si vous avez la possibilité de faire des foires à tous, des brocans, je ne sais pas comment on dit dans votre région. Ce genre de choses. Pour Noël, Noël arrive, vous pouvez demander un petit terrarium pour Noël. Les phasmes, vous trouvez encore une fois dans les mêmes endroits des petites annonces d'œufs ou de jeunes phasmes. Ou les noms que je vous ai donnés tout à l'heure. Sur les phasmes de la remise, il y a toute une section sur le forum pour les échanges. Ça marche super bien. Ça vous permet d'avoir des petits compagnons comme ça, qui demandent peu d'entretien, qui sont hyper sympas à observer. Voilà, tout simplement. Et comme premier respite, c'est rigolo. C'est rigolo d'élever des phasmes au moins une fois dans sa vie. Moi, je n'ai pas l'espèce la plus simple. D'ailleurs, je vais aller me laver les petites mains, parce que c'est une espèce qui sécrète un liquide qui peut être toxique. Donc il faut se laver les mains. Mais de toute façon, quand vous manipulez ce genre d'animaux, lavez-vous les mains avant et après. Tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais des beaux jours. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501